Votre révolution est finie, M. Lebovski ! Condoléances ! Les minables ont perdu ! Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire ce qu'ont fait vos parents en leur temps ! Cherchez un emploi, monsieur ! Les seniors seront toujours les perdants ! Vous m'entendez, Lebovski ? Comment c'est passé votre entretien avec M. Lebovski ? Très bien ! Je me dis de prendre un tapis ? N'importe lequel ! Les fédients sont toujours les perdants ! Sauf dans les stoner movies, évidemment ! Cet extrait culte, vous l'avez sans doute reconnu, le Duke face à son homonyme vieux, riche et réaque, une scène du Big Lebovski des frères Cohen qui a marqué l'histoire du cinéma ! Loser magnifique, chômeur sublime, stoner magistral, The Big Lebovski est le chef de file d'une armée d'anti-héros qui ont porté haut le pétard pour crever le grand écran ! Oui, des cinémas, super high movies, c'est l'épisode 30 de Banana Cush ! Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ? Des bananes ! Vous en voulez ? Oh non, merci ! Moi, avec plaisir ! Le trafic de la banane connaît une embellite ! Une drangue interdite ! La banane tient la première place ! Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette ! Rien ne peut résister au lobby de la banane ! C'est un fléau ! Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis ! Camille Diao, Christophe Payet ! Il aura donc fallu attendre le 30ème épisode de Banana Cush pour qu'on se penche enfin sur les rapports entre cannabis et cinéma ! Alors que franchement, quel meilleur combo ! Enfin, à en croire bon nombre de nos précédents invités ! C'est vrai qu'on s'attaque là à un gros 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 morceau des cultures du cannabis ! Parce qu'Hollywood a créé une imagerie de la weed, de ses effets ! Puis a participé à construire la figure du stoner, le fumeur de pétards ! À travers justement ce sous-genre que l'on appelle les stoner movies ! Il était donc grand temps de se pencher sur ce cinéma pour stoner ! Quelle représentation a-t-il produit ? Comment a-t-il évolué ? Et pour être tout à fait honnête, on partait de loin sur le sujet ! Moi, des stoners movies, avant de préparer ce podcast, j'avais dû en voir 2-3 à tout casser ! Je sais pas toi, Christophe, un peu plus ? Non, pas beaucoup plus ! Du coup, on a commencé par vous demander à vous vos meilleurs conseils de cinéma en fumée ! Et comme toujours, vous avez répondu présent ! Hello Banana Cush ! Salut à tous ! Hello Banana Cush ! Vous qui ? Vous êtes les meilleurs ? Bah du coup, je suis là pour vous donner mon petit témoignage concernant le cinéma et les bananes ! Ya, ya, Banana Cush, c'est S-U-N-S-I-1, c'est N-C-I-1, bang bang ! Je crois que ce martiaire veut communiquer ! On s'est ensuite tourné vers des spécialistes de Dr. S. Stoner Movie, qui en discutent dans des podcasts et des vidéos YouTube, ainsi qu'un critique de cinéma qui connaît sur le bout des doigts la comédie américaine ! Mais pour commencer, on vous écoute vous ! C'est un peu le masque et la plume, mes versions, le hache et la fume ! Le joint a considérablement élargi ma vision de meurtre ! Je me place désormais dans une perspective cosmique ! C'est hyper fort ce que tu viens de dire ! Mon premier gros moment sous Danja, c'était clairement les films Marvel ! En voyant, par exemple, Ant-Man, je pouvais deviner les phrases ! C'était tellement bateau ce film, ça m'a ouvert les yeux ! Et à l'inverse, d'autres films comme Les Gardiens de la Galaxie... Je s'appelle Groot ! Et là, j'étais complètement transporté avec la BO et tout, mais complètement... Les yeux ouverts, ébahis, là, c'était incroyable ! J'ai une telle maîtrise de mon corps que j'arrive à atteindre l'immobilité absolue ! Et je deviens pratiquement invisible ! Alors pour moi, l'un des très bons films de Stoner que je recommande, ce serait Swiss Army Man ! Alors, c'est un film avec Paul Dano, qui est joué dans Little Miss Sunshine, et Daniel Radcliffe, qu'on ne présente plus, qui est évidemment Harry Potter ! C'est l'histoire de deux mecs qui sont sur une île déserte, sauf que Daniel Radcliffe est mort ! Voilà, c'est un cadavre qui pète ! Je pense que c'est un bon film de Stoner, parce que déjà, rien que d'avoir pensé à écrire ce film, il fallait être bien faillat ! C'est pas juste un film de Stoner où ça va parler de gens et tout, au contraire, ça en parle pas du tout ! Mais, il est perché ! Il est perché comme il faut ! Et puis on passe un bon moment, quoi ! C'est cela, oui 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 ! Deuxième truc que je kiffe trop à regarder sous Banane, c'est clairement les documentaires musicaux, c'est incroyable ! Sur Led Zeppelin, sur Les Stones, sur Jimi Hendrix, mais là, mais t'es complètement transporté ! Après, pendant une semaine, t'écoutes que l'artiste, c'est incroyable ! Et dans les bons plans, je vous conseille le cinéma en plein air de la Villette ! J'ai pu voir Princesse Mononoke en transat, avec un petit pétard, et c'était parfait ! L'air est pur, tout est calme, je me détends ! Ils se veulent pas ? Non, je touche pas à ça ! Une chance, si t'as rien que de lui, je serais toujours en train de fumer ! On va voir un film, il veut fumer ! On va patiner, il veut fumer ! Patines-tu, Roulette ? À un moment donné, quand tu te laisses rouler, t'as l'impression que ça bouge au ralenti autour de toi, comme dans un film ! Banana Kush ! Yes, we have no bananas ! Sur Nick, la radio ! We have no bananas today ! Bananas today ! Alors évidemment, on rappellera que le cinéma en plein air de la Villette à Paris n'est pas une micronation autonome, le cannabis y est toujours prohibé, comme sur l'ensemble du territoire français ! Alors pour mieux comprendre de quoi on parle, Camille, il nous fallait parler avec des stoners, des vrais ! Et puis pas n'importe lesquels ! On a appelé deux spécialistes du genre, aussi amoureux du pétard que du septième art ! Ace Modé est youtubeur, il décortique le cinéma underground sur sa chaîne Low Film ! Il a éclairé nos lanternes avec son pote Punky, qui lui, anime le podcast Some Stoner Stuff ! Salut Ace Modé, salut Punky ! Salut ! Est-ce que vous pouvez tout simplement commencer par nous expliquer c'est quoi un stoner movie ? Ouais, moi je dis souvent que c'est un des seuls genres du cinéma où le réalisateur a pleinement conscience de l'état dans lequel son public va mater un film ! Le seul autre genre notable qui fait ça aussi étant le porno ! Pour moi c'est une sorte de plaisir coupable, c'est-à-dire que tu vas voir un film qui va, entre guillemets, « fantasmer » ta vision d'un trip sous weed, parce que c'est souvent pas réaliste pour un sou ! Et surtout, bien en rigoler, moi c'est vrai que j'ai tendance à plus me diriger vers les stoners comédies, qui sont justement des films un peu plus loufoques, on va dire ! Un stoner movie, il y a trois critères ! Soit le cannabis va vraiment être intégré au synopsis, là comme ça on pourrait dire Savage d'Oliver Stone ! C'est plus qu'une question de patience ! Bientôt ils vont légaliser ! Moi je préférerais la négociation à la décapitation ! Continuez à vous taper ce joli petit cul californien ! Soit il faut qu'un des personnages principaux soit un stoner ! Dans les classiques, je pense qu'on peut aller jusqu'à 50, voire 60 films étiquetés et stoner movies, donc qui rentrent en tout cas dans mes critères ! Est-ce qu'il faut forcément être un consommateur de cannabis ou avoir fumé un gros joint pour apprécier un stoner movie, à votre avis ? Pour moi non, parce qu'il y a tellement d'actions dans un stoner movie, il y a beaucoup de stoners comédies qui se rapprochent du cartoon ! En fait c'est le point de départ, il va être très bateau, généralement on va commencer sur les deux stoners chez eux en train de fumer, puis ils vont avoir un objectif, cet objectif va les mener de péripétie en péripétie ! Donc au final, le format de la stoner comédia, il est très propris à ce que n'importe qui puisse aimer le film au final ! Après avoir réglementé la vente de la cola Rustine, il est fortement question que le ministère de la Santé prenne les mêmes dispositions pour les pompes à vélo, l'usage en devenant de plus en plus fréquent chez les jeunes toxicomanes ! Et alors vous, tous les deux, concrètement, comment vous êtes devenus fans de stoner movies ? Pour moi ça a commencé très tôt, ça a commencé en fait avec Emule, tout simplement ! Une fois qu'on a eu accès au peer-to-peer et au téléchargement illégal, c'est comme si on rentrait dans une bibliothèque et qu'on pouvait choisir vraiment tout ce qu'on pouvait. Et c'était au fil des découvertes en fait que j'ai pu tomber sur des stoner movies comme Hawaii, comme Jay Silent Bob, les films qu'on pouvait voir, les posters ou les jaquettes, en magasin ou dans des magazines, mais qu'on pouvait pas acheter parce que moi quand j'allais au magasin chercher des films, ben généralement j'étais guidé par mes parents. Tu fumais déjà à l'époque ? À 10 ans, non ! Ah oui, on parle de l'âge de 10 ans là, tes premiers stoner movies ! Oui, 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 clairement. Enfin, Hawaii, je l'ai vu en 2001 et je suis de 92 donc j'avais même 9 ans. À la télévision, vos enfants ne voient pas la même chose que vous. Ces signaux sont là pour vous aider à protéger vos enfants. Et alors, Punky, toi, tes tout premiers, voire ton tout premier stoner movie, est-ce que tu t'en souviens ? C'était Emek Eleumakes et c'était en after de soirée et je l'ai vu exactement dans le même état que les personnages qui sont dans le film. C'était facile de s'identifier aux héros du film et puis j'en ai vu plein d'autres comme ça, pareil, pour moi c'est un peu des films d'after. C'est les films que tu lances, une fois qu'ils restent les derniers fêtards qui sont amorphes sur le canapé, qui ne peuvent plus bouger. Tu lances ça et il n'y a plus que le rire, tu vois, t'as plus qu'à bouger pour rigoler et le reste c'est que du plaisir. De la musique, des bonnes vannes, des super doublages avec des répliques cultes et voilà. Alors, on voulait faire un petit point historique avec vous. Est-ce que vous avez une idée de quand datent à peu près les premières apparitions du cannabis au cinéma ? Peut-être même avant que le genre stoner movie en tant que tel existe ? La référence, c'est toujours Riefermanès. Qui est un des premiers films financés par une église. Le film est tourné en 1936 par Louis Gassnier, un réalisateur et scénariste français. Le film est censé servir de propagande. Donc toi tu dis propagande mais je pense que c'était vu par cette église comme un film de prévention pour éviter que les jeunes commencent à commencer du cannabis. Finalement, par sa représentation complètement délirante de ce qu'est le cannabis, il va poser les premiers jalons de ce qu'est un stoner movie. Dès 1936. Exactement. Et en fait le film va rester comme étant la référence sur le film de cannabis en fait, parce qu'il va tellement loin sur les faux effets du cannabis. C'est à dire qu'on va fumer, on va avoir une bouffée délirante et on va avoir envie de tuer ou son père ou sa mère ou son frère. C'est vraiment n'importe quoi et du coup ça le rend très drôle en fait. Dans ce film, vous verrez l'église avec laquelle cette viciuse plante peut être créée dans votre jardin. Roulée dans des cigarettes dangereux. Roulée dans un calme inocente. Ou un cas de visage. La suite logique à ça, ça va être dans les années 70, le mouvement hippie et notamment la série des Chi Chiang Chong. Qui eux font directement référence à Refereur Madness, donc je pense qu'il y a cette culture. Même dans National Lampoon, dans Mad Magazine, dans ce genre de choses, tu retrouvais beaucoup de référence à Refereur Madness. Donc je pense que oui, de ce côté là, effectivement c'est le premier jalon et le côté loufoque évidemment est déjà présent. Ça va justement s'aplanir avec Chi Chiang Chong qui eux vont créer les stéréotypes de stoner. Alors à partir de quand ça devient justement le stoner movie un genre à part entière ? Pour moi, le genre vraiment il naît grâce au gangsta rap. Pour moi il naît grâce à Friday, à partir du milieu des années 90 où justement on est après les années Reagan, après les années Nixon, après la guerre contre la drogue. Et il y a une espèce de Roland libertaire avec le grunge etc. On a plein de contre-cultures en fait qui naissent. Et pour moi c'est là où on va vraiment structurer le stoner movie jusqu'à le gentrifier du coup dans les années 2000. Les premiers stoner movies effectivement ils sont très liés à la culture hip-hop. Là tu cites Friday qui est donc un film avec Ice Cube. C'est ce qu'avec Ice Cube. Exactement. Oui voilà quoi, en fait tout est là. C'est de la bonne hein, c'est ça ? Non, t'as une putain d'influence néfaste sur mon existence. C'est vrai ça, depuis le jour où je t'ai connu, ma vie est passée de nul à plus nul. Donne-moi ce foutu pétard. Finalement si c'est le monde du hip-hop qui va donner naissance au premier sonar movie, est-ce que c'est pas tout simplement parce que ce sont les seuls en fait à cette période dans les années 90 qui peuvent se le permettre en termes d'images, qui peuvent assumer leur consommation ? Totalement. Les années 90, les rockers ils avaient les années coke pour le hip-hop, c'était les années weed quoi. Dans les clips c'était souvent très clair. Dans les années 2000 ça s'est encore plus vu. Et puis c'est l'avènement de Snoop Dogg aussi. C'est l'avènement de gens qui ont fait l'image de la weed dans les médias quoi. Et même plus que de ce qu'on a pu voir après dans les années 2000 où carrément les blancs se réappropriaient le délire, on va pas se mentir. Bah je pense notamment à une scène de Emek et Lou Makes où ils en rient parce qu'ils font des espèces de gangsta blanc quoi. Cette imagerie elle va marquer en fait tout le stunner movie entièrement. Même dans Scary Movie on a ce personnage là avec Shorty quoi c'est... Shorty, je suis sûre que tu conduis encore une fois sans papier. J'ai du papier, de la beuh, des banques, tous les ingrédients pour monter au 7ème ciel. C'est presque devenu un stéréotype de stoner. Et effectivement c'est très lié du coup au cinéma américain. Parce que nous en France on a eu 2-3 comédies stoner. On en a quelques-unes en tout cas où il y a des scènes de fumettes mais c'est toujours en arrière-plan. On essaie de le cacher, on essaie de le faire passer pour une cigarette. Et quand c'est vraiment le sujet du film on oriente très souvent le sujet vers la vente et très peu vers la consommation au final. Alors le seul auquel on a pu penser nous c'est la buzz avec Mickaël Youn, on était ados quand c'est sorti en 2003. Est-ce que tu as un autre exemple ? Les frères Pétard ? Ah ! Et bah c'est pas trop tôt ! Euh 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 j'ai pris mon buzz ? Ah ouais ouais, elle va t'exploser, je te dis ça faire mûru-roi dans ta tête à toi ! Où est-ce qu'il est ce con ? Alors ça veut dire quoi euh Pétard ? Je crois que c'est une expression de l'argot euh dans la drogue ? Bah c'est une psychomane. C'est un gros choix. Avec Jacques Villerey et Gérard Lantin. C'est plus à l'ancienne quoi mais ok ouais ouais. C'est à l'ancienne mais si vous regardez c'est vraiment le scénario de la buzz. Enfin c'est euh... La buzz nous... Enfin avec Bucky je parle à sa place mais on l'aime pas trop justement parce que... Ils traitent la marijuana et tu... D'une façon on pourrait la remplacer par de la cocaïne, par du crack ou par n'importe quelle autre drogue en fait. Ça serait la même chose, il y a que Vincent Dezania qui rapporte un petit côté stoner. Mais c'est tout quoi. Euh c'est des gens qui étaient bien intentionnés, qui avaient en tête exactement la culture que nous on aime en plus. Donc euh le stoner movie de vidéoclub un peu loufoque. Je pense que, je sais pas si c'est un remontage du film ou quoi, mais effectivement la weed est vraiment malmenée pendant tout le film et elle est pas montrée une seule fois de manière positive. Ce qui est un ingrédient essentiel aussi des stoner movies, c'est quand même un outil de déculpabilisation énorme. Moi je me souviens, comme j'ai dit que j'ai vu ça dans Des After, et voir des personnages qui étaient comme moi, qui aimaient bien se poser, voilà, et rire autour d'un joint. Et bah ça faisait du bien, on se sentait moins seul quoi. Et la Buzz n'arrive pas du tout à faire ça quoi. Bah rappelle que dans la Buzz, la weed sort des nazis quoi. Oui déjà, voilà. C'est vrai, j'avais oublié. C'est vrai vraiment, c'est chaud quoi. C'est vrai que c'est un peu chaud. Le plus grand fumeur du showbiz. Voilà, c'est une association d'herbes magiques. Toutes ces herbes que fumaient dans tous les westerns les indiens, que l'humain de la paix c'était des pétards dans une pipe. Là c'est dans du papier à rouler, de la cigarette. Et c'est par rapport à la forme qu'on a bien observé dans Marche à Londres, puisqu'il y avait aussi un gros pétard dans Marche à Londres. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien, c'est à cause de ça. C'est Jean-René qui me l'a donné. Attention si t'es pas habitué, tu vas te malade. J'ai des conneries et les autres m'ont rien fait. Un jour, quand on sera grand, on connaîtra la gloire. On criera, c'était fort, à la lueur du soir. Business is business, on fera trembler la presse. On est classe pour pas croire, c'est nous les frères pétards. Business, 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 business. Christophe Payet Non mais c'était ma banane ! Mais pourquoi t'as balancé ma banane dans le cosmos ? C'est pour la banane, on a fait ça pour la banane Si c'est bien une banane, j'ai pas eu chier Tout à l'heure vous parliez tous les deux de stoner comedy En fait, il y a différents types, il y a différents sous-genres de stoner movie Bien sûr, il y a des stoners d'horreur, il y a des stoners dramatiques Moi il y en a un que j'aime beaucoup C'est un des points de divin chance qu'on a avec Punky Mais The Wackness par exemple, c'est un film qui traite du spleen, du pétard Et donc c'est vraiment un film mou, très lent Il y a même des comédies musicales Il y a des comédies musicales Reefer Madness a été repris en comédie musicale dans les années 2000 Avec, comment elle s'appelle ? Kristen Bell et Niamh Campbell Ouais c'est ça, et ils en ont fait une comédie musicale Et est-ce qu'il y a des dessins animés aussi ? Parce que, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que les fumeurs de joint aiment bien regarder des dessins animés un peu rigolos en fumant des pétards Il y a Seth Rogen qui avait sorti Sausage Party qui n'est pas excellent, mais bon ça fait le job Mais c'est vrai que, maintenant que j'y pense, des dessins animés Alors, pause au loger, en fonction des besoins Attention, des choses peuvent sembler plus comestibles qu'elles ne sont Qu'est-ce qui tourbillonne comme ça dans l'escalier ? Oh, mais c'est de la fumée ! Ça sent comme dans le bureau du prof de dessin Il y a des dessins animés qui sont affiliés au Sternomovie Mais c'est, je sais pas si c'est vraiment choisi en tout cas, mais en tout cas, nous on se l'est réappropris Comme Scooby-Doo Pour moi, Scooby-Doo c'est le meilleur exemple en tout cas Ça c'est à cause du film aussi Voilà, c'est à cause du film Pourquoi ? Alors, le film Scooby-Doo, donc live action des années 2000 Est rempli de vannes sur la weed en fait C'est un stoner movie caché, pour enfants Je peux pas l'expliquer autrement Donc en fait, si vous regardez Scooby-Doo, sa copine elle s'appelle Marie-Jeanne Elle lui file des gâteaux qui lui font tourner la tête À un moment, ils sont dans leur van Il y a de la fumée au-dessus du van qui sort Jusqu'à ce que ça zoome à l'intérieur Et que tu te rendes compte qu'ils font un barbecue C'est que rempli de vannes d'allusions comme ça à la weed Donc c'est devenu un film un peu culte pour les stoners Et du coup, le dessin animé qui va avec Par extension devient lui aussi un peu stoner Parce qu'on peut le regarder en essayant de choper les doubles sens de ce style Samy, puis faut pas me faire croire Quatre adultes qui parlaient à un chien et qui se trimballent avec un van fleuri Oui c'est ça, c'est des hippies en plus C'est trop drôle en fait Mais chacun dans notre genre, on est tous super importants dans ce groupe On est comme, tiens, comme un délicieux banana split Fred, toi tu es la grosse banane Daphné t'es la glace à la sardine avec les morceaux de chocolat au saucisson Et puis toi verras, tu es la sauce vinaigrette au sirop de mangue La frite sur le gâteau Alors tout à l'heure, Ace Moody, tu nous donnais tes trois critères Qui font d'un film un stoner movie C'est quoi par ailleurs les codes incontournables d'un bon stoner movie Les clichés qu'on va retrouver d'un film à l'autre Déjà un personnage qui va être plus intelligent En tout cas qui va avoir une réflexion autre Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup C'est dans la cabane dans les bois Qui est un film d'horreur Et les deux seuls survivants, je spoil Mais il y a la Scream Queen Mais il y a aussi le stoner en fait Parce que le stoner il est trop malin Il a réussi à s'en tirer Juste en réfléchissant différemment Avec un autre point de vue Contrairement au beau gosse du film qui est joué par Chris Emworth Donc Thor, je trouve que ça c'est un exemple parfait C'est aussi le passage inévitable avec les forces de l'ordre Ouais c'est ça, il y a des tropes de teen movies comme ça Il y a souvent une scène un peu caca vulgaire aussi Parce que forcément à ce niveau là de la soirée Généralement les blagues de caca ça marche très bien Donc pourquoi ne pas en mettre une Souvent il y a des animaux qui fument aussi Les chiens qui fument Les guépards qui fument dans Harold et Kumar Enfin c'est n'importe quoi Mais je pense que celui qui marche le mieux C'est le côté stoner buddy movie C'est à dire deux personnages Un gros fumeur Un qui est un peu plus timide Et les deux il leur arrive plein d'aventures Avec un qui est raisonnable Et un qui est casse-coup Et donc ça donne toujours La petite recette buddy movie Qui marche bien en comédie quoi Ben voilà monsieur J'étais tranquillement dans ma voiture Pour rentrer chez moi En écoutant de la musique Lorsque tout à coup Je me suis aperçu que j'étais suivi Par une trentaine de voitures En arrivant dans ma maison Ils ont tout saccagé monsieur Tout cassé Ils ont même fait fumer mon chien Bien sûr On se demandait Si le genre du stoner movie C'était à vos yeux en tout cas Un cinéma plutôt cliché Qui joue sur les clichés autour de la weed Pour faire rire Ou s'il y avait aussi des stoner movies réalistes Qui dépeignaient la consommation Et la place du cannabis De façon plus réaliste Et les effets ? Ce magnifique Il est très réaliste Le réalisateur il est très doué C'est Greg Araki Alors c'est Anna Faris Qui est donc une actrice ratée Et après avoir rien fait de sa journée Elle va avoir faim Elle va piquer les cupcakes de son colocataire Et tout bouffer Sauf que c'est qu'après Qu'elle se rende compte Que les cupcakes étaient cuisinés à la weed Et donc elle a évidemment Une journée très chargée Où elle doit faire plein de trucs Aller à une audition Etc A payer son loyer Etc Et là On voit les vrais effets D'un abus de cannabis D'un abus de THC C'est très réaliste Très neutre Et en plus C'est un film qui est drôle Et positif Et alors justement Dans Smiley Face Pas que dans ce film là Mais moi ça m'avait marqué Il y a tout un art De la représentation cinématographique De l'effet du cannabis Avec des effets de caméra Des effets spéciaux De montage etc Et même des trucs Qui n'arriveraient jamais Mais qui sont juste drôles Cinématographiquement En fait c'est ça Le truc de la scène de trip C'est arriver à faire quelque chose Qui soit pas trop fantaisiste Pour que les gens Qui savent ce que c'est Bah trouvent pas ça ridicule Mais aussi ajouter Le petit élément Qui va faire rire tout le monde Parce que cinématographiquement Il faut aussi qu'il y ait un intérêt Et dans Smiley Face C'est très bien fait Il y a une scène Où elle essaie de sortir De chez elle complètement défoncée Elle prend sa voiture Elle fait juste pour faire une marche arrière Sur le parking Elle est en panique Il y a des effets Elle voit toute traviole À un moment elle voit Un mec déguisé en vieux costume de diable Mais de je sais pas quel magasin De farcer à trappe pourri Qui commence à sautiller partout Et ça rend le truc drôle Alors évidemment J'ai jamais vu un diable sautiller partout Mais ça représente très bien La pression que tu peux te mettre L'espèce de parano D'avoir peur de faire une grosse connerie en public Parce que t'es un petit peu défoncé Et d'ailleurs Quand on a ce genre de moment Où voilà Bon bah merde Il faut sortir chercher du lait Et j'ai déjà fumé Et fait chier Et bon bah Je me retrouve au milieu du magasin Et c'est qu'on me remarque pas trop Et à me dire Putain tout le monde me regarde Tout le monde me regarde Et ça dans le jargon stunner On appelle ça une smiley face J'imagine qu'il était encore un peu tôt Dans la matinée Pour se déchirer la tête Et alors Tous ces films Dont on parle C'est souvent J'ai l'impression Des films qui ont été tournés Avec des petits budgets Qui ont été Assez souvent boudés Par les salles de cinéma Qui sont davantage Consommées en VHS Je suis vieux En DVD Etc Comment vous l'expliquez Ça c'est vraiment Le sujet fait que Hollywood Les majors Ne veulent pas y aller Et est-ce qu'il y a eu Des stunner movies Qui étaient plutôt Des blockbusters Pour le coup Il y a plusieurs choses Qui rentrent en jeu Je pense que déjà Le fait qu'on puisse pas fumer En salle Bah Forcément Evidemment Tu te retrouves Avec de la direct To vidéo Ça c'est clair Donc des films de studio Et puis ouais Non il y a eu Des tentatives de blockbusters T'as eu Seth Rogen Et James Franco Avec Pineapple Express En 2008 Et à partir de là On va perdre On va perdre Justement un petit peu De la sève Des stoner movies américains Ça va vraiment Devenir très très lisse Ça va devenir tellement commun Vraiment Comme un sujet lambda En fait Et d'ailleurs justement Avec cette mainstreamisation Cette normalisation De la consommation De cannabis Aux Etats-Unis Et puis même culturellement Au-delà des Etats-Unis On a vu des séries Aussi apparaître Je pense à Weeds Qui met en scène Une mère de famille Qui commence à dealer Du cannabis Pour faire vivre Sa famille Et qui a eu Un énorme succès Et puis même en France Du coup Plus récemment Alors que le cannabis C'est pas légal Il y a Family Business Vous en avez pensé quoi D'ailleurs De Family Business ? Mais oui Pour le coup Ça c'est une série visionnaire Genji Kohan C'est vraiment Quelqu'un qui a su S'entourer De personnes Spécialistes Du sujet Et Family Business Je laisse punk Il nous démonter Bah je l'ai pas vu Tu vois Ça m'a pas trop intéressé En fait Les bandes annonces M'ont un peu laissé De marre Parce que Il y a une imagerie De la witte Qui est pas du tout La même qu'aux Etats-Unis Si les ricains N'étaient pas là Il y a une bonne scène Il y a une bonne scène Enfin en tout cas De mon côté Mais la scène de fumette Entre Enrico Macias Et C'est Gérard d'Armont Il me semble Voilà c'est Gérard d'Armont Merci Là la scène ça marche Là c'est du pur stoner Regarde l'arthrose Regarde ça Regarde la souplesse C'est une merveille C'est de cannabis Appelle moi Gaston S'il te plait Hein ? Oui Drico c'est pour les D'accord Le public Toi t'es mon ami C'est gentil ça Ouais Ah ouais Bien sûr Avant de conclure Avant de conclure Il me semble Alors on a parlé de Smiley Face Où le personnage principal Est une femme Mais il me semble Qu'à part ce film En tout cas Dans les stoner movies Que moi j'ai vu Ça reste un univers Très très masculin Est-ce que j'ai raison D'avoir cette impression ? Oui Complètement Complètement Alors il y a un autre exemple Que je pourrais citer Et alors c'est C'est vraiment un film A part Qui s'appelle Comment se débarrasser De son patron Il me semble Et c'est avec Jane Fonda Et Jane Fonda Du coup qui joue Maintenant dans une série Où elle joue Une très grosse trôneuse Grace and Frankie Sur Netflix Et le film en fait Il traite Evidemment du patriarcat C'est trois secrétaires Qui passent la journée A se faire agresser sexuellement A se faire vraiment harceler Par leur patron Qui est un gros dégueulasse Et il va y avoir une scène Où elles vont partager un joint Et en fait Déjà Elles ont une fringale de malade Et en plus Il va y avoir une scène Fantasmagorique en fait Où Dolly Parton Elle va prendre le dessus Son patron Elle va s'imaginer un core girl Lui mettre le lasso autour Et vraiment Le rider Dans une espèce de montage Un petit peu A la Bénile C'est une petite pointe C'est un truc Qui date des années 80 20th Century Fox Presence A tribute To anyone Who has ever been Overworked Underpaid And pushed to the edge By an ungrateful boss Non il y a récemment Il y a eu Disjoint Que j'aime beaucoup La série Netflix Stoner Avec Katie Bates Voilà Qui est super Mais ouais C'est vrai que ça manque Voilà On regarde beaucoup Smiley Face Bon bah merci beaucoup On n'a pas plus de questions Merci à vous Merci à vous Banana Cush Tu n'es pas une vraie banane Tu es un humain Dans une banane Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi Dans la banane Et les femmes Encore une fois Qui sont les grandes invisibles On espère que La légalisation Qui est en marche Aux Etats-Unis Permettra bientôt Une meilleure représentation Des femmes consommatrices Sur petits Et sur grand écran Bon en tout cas Sortez vos bloc-notes Ou vos smartphones C'est l'heure des rocos De nos auditeurs Pour mon conseil de film Je prends The Interview Avec un spliff Digne de couche Détente Et stimulation Vous êtes incapable De mener à bien Une vraie interview Vous êtes un clone Le film C'est l'histoire De deux cons Aaron et Dave Qui ont une émission People Du genre Vivement Dimanche Oscari quoi Et donc Ils font des interviews Avec des grosses restes américaines Et puis un jour Ils apprennent que Kim Jong-un Le dictateur nord-coréen Est un fan Mais hardcore De l'émission Et il est chaud Pour une interview Bref C'est la chance de leur vie Ils sont recrutés Par la CIA Pour tuer Kim Ils doivent partir En Corée du Nord En tant qu'agent double Et faire l'interview Et donc l'assassinat Et absolument rien ne se passe Comme ils le souhaitent Et ce film est vraiment drôle Car tu suis ces deux gars Totalement immatures Dans leurs aventures Qui sont grotesques C'est vulgaire C'est politiquement incorrect Ça part dans tous les sens Oui d'ailleurs A regarder en anglais Sinon on perd la moitié des vannes Ça c'est important La langue française Est une noble langue Respecte la don Espèce de petit con Du coup moi A ce niveau là Mon film préféré Ça va être Mark and Davey Go to high school Avec Snoop Dogg Et Wiz Khalifa Déjà c'est marrant Parce qu'au début du film Tu vois que c'est un joint Qui te parle Ça t'invite tout de suite A te mettre dans le truc Et puis je trouve Que c'est aussi Une bonne initiation Au domaine de l'appel A travers le film On va un peu t'indiquer Toutes les manières De consommer Donc du bon En passant par le vaporisateur Ensuite on va aussi voir La différence entre les variétés Indica Ça tu y vas Alors que dans d'autres films En fait vraiment On t'explique pas On t'apprend pas A découvrir la weed Tu regardes le film T'es défoncé C'est certes agréable Mais Ce que j'aime Dans Mark and Davey C'est que le film Est pédagogue Et ça On retrouve ça Dans quasiment aucun film Captain Kush C'est bien moi Aujourd'hui C'est la première leçon Du bon Captain Kushipédia La Kush fait partie Des variétés d'Indica Les plus populaires Dans le monde Elle vient des montagnes Indicouches En Afghanistan Et au Pakistan Et pour tous les gens Qui ont vu ce super film Qu'est la Vegas Parano Dis-leur de mettre La putain de chaussure de golf Les terres démoniaques Ça vous fait vous comporter Comme l'ivrogne du village Dans un roman irlandais Mais c'est de la merde Gros bisous les copains Salut The interview De Evan Goldberg Et Seth Rogen Clairement là Le scénario ne peut sortir Que d'un cerveau Très très high D'ailleurs Camille Cet auditeur N'est pas le premier A nous parler du cinéma En fumée De Seth Rogen et ses copains Oui tout à l'heure Punky souvenez-vous Nous a cité le très fumeux Dessin animé Sausage Party Il y a aussi Pineapple Express Qui figure d'office Au panthéon du cinéma Stoner Ses films Et bien d'autres On les doit à une petite bande De doux dingues Qui entoure le réalisateur Judd Apato Seth Rogen James Ranko Jonah Hill Et même lorsqu'ils ne parlent pas Explicitement de cannabis Leur film reste imprégné De la culture stoner On a voulu en savoir plus Alors on a passé un coup de fil A l'un des plus fins connaisseurs De cette scène particulière De la comédie américaine Un passionné de buddy Et de teen movies Journaliste et critique de cinéma Installé à Los Angeles Il écrit pour les Unrock Mais aussi pour Elle Ou encore GQ Il a même consacré Un documentaire A Judd Apato L'excellent This is comedy Il s'appelle Jackie Goldberg Il nous a raconté Ses sales gosses d'Hollywood Et leur rapport à la weed Judd Apato Qui est ce que je connais le mieux Mais qui n'est pas la totalité De ce qui m'intéresse Dans la comédie américaine Lui il a représenté Un moment important Où la comédie américaine S'est faite très réaliste Où elle a voulu raconter La vie Des adolescents Des gens nés Dans les années 80 90 Qui se sont retrouvés Adultes Dans les années 2000 2010 Et qui ont eu du mal A rentrer dans l'âge adulte Et qui ont dû Apprendre La vie adulte Avec des outils Qu'on ne leur avait pas Forcément donné Parce que leurs parents Eux-mêmes Ayant grandi dans les années 60-70 Et ayant eux-mêmes Fumé beaucoup de cannabis Les ont éduqués D'une façon Qui ne les a pas forcément Préparés à l'entrée Dans l'âge adulte Et donc ça c'est la grande Thématique de cette comédie là Seth Rogen Il a rencontré Judd Apato A la fin des années 90 Pour une série Qui s'appelle Freaks and Geeks Et c'est dans cette série Que s'est nouée Toutes les amitiés De la bande Apato James Franco Seth Rogen Et plein d'autres C'est une des meilleures Séries adolescentes En fait C'est vraiment Un chef d'oeuvre Et à partir de ce moment là Apato l'a pris Sous son aile Et lui a permis De devenir lui-même Auteur de comédie Donc en lui faisant écrire Par exemple Superbad Ou Pan Apple Express Puis en le laissant Réaliser des films Seth Rogen A pris son envol Et est devenu lui-même Un producteur important Légal de son maître Judd Apato Seth Rogen Il a une quarantaine d'années Je crois Il est au début Des années 80 C'est à peu près mon âge Et il a grandi A Vancouver Au Canada Il n'est pas américain Il est canadien Le Canada est un pays Légèrement plus libéral Que les Etats-Unis Mais en même temps Il est sur la côte ouest Vancouver C'est juste au-dessus De Seattle En fait Donc il a grandi Dans cette culture West Coast Dans les années 90 Imprégné de hip-hop De cannabis De stoner movie Lui-même Et c'est quelqu'un Qui assume D'avoir passé Son adolescence A fumer Et qui continue Aujourd'hui Non seulement A fumer Mais à promouvoir Et à vendre Du cannabis Dans la Californie Où le cannabis Est tout à fait légal Seth Rogen A une des plus grandes Des plus grandes marques C'est ce que j'ai fait Pour un second J'ai pensé Il a apporté Un canneau d'un an C'est pas un canneau d'un an C'est pas un canneau d'un an Non, ne le fasse pas Qu'est-ce que c'est ? C'est un an Je sais que c'est un an Je pense qu'aujourd'hui Il y a peu de gens Qui incarnent plus Le cannabis à Hollywood Que Seth Rogen Il a vraiment pris Cette place centrale Dans cette culture Grâce à ses films Et aujourd'hui Grâce à son business Et petit fun fact Sachez que James Franco A surpris tout le monde En 2014 En expliquant Qu'il ne fumait pas du tout Pas besoin L'a-t-il expliqué Lui qui se retrouve Souvent catalogué stoner A cause de ses rôles Dans Pineapple Express Ou Spring Breakers Oui, c'est peut-être aussi A cause de ses petits yeux Qui sont souvent A moitié fermés En revanche Son pote Seth Rogen Lui raconte très librement Que la weed Fait partie de son processus Créatif Que la plupart de ses idées Lui viennent en fumant Oui, ça se voit Oui, effectivement Mais alors Pourquoi cannabis et comédie Font-ils bon ménage ? On a posé la question à Jackie Le cannabis En fait Est une drogue Particulièrement adaptée Au cinéma Que ce soit pour l'écrire Ou pour le Pour le regarder Dans la mesure Où ça désinhibe Où ça donne des idées Où ça allège l'esprit Et où surtout Surtout Ça libère la parole Quand on est high On a tendance à beaucoup parler Et quand on fait de la comédie Forcément La parole et la comédie Sont intimement liées Et ça permet de trouver des blagues Tout simplement Donc C'est pour ça que Le stoner movie Existe à mon sens C'est A cause de cette relation Ou grâce à cette relation Entre Le cannabis Le high Et la parole Ça va pas ? J'ai très très froid Ah mais ça va s'arranger T'as fermé la porte ? Oui pourquoi ? Est-ce que j'ai été attaqué Par des renards tout à l'heure ? Ah mais c'est normal ça C'est la saison Ah bon ? Regardez si tu veux Parce qu'il est pointé grave Il y en a pour un moment T'es sûr ? J'ai du mal à parler Parce que j'ai les dents qui poussent C'est pas un humour Qui parle à tout le monde Je crois Il faut souvent avoir Les références C'est peut-être un peu La limite aussi Des stoner comedy C'est que C'est des comédies de niche Alors la niche N'a fait que grandir Que devenir de plus en plus grande Mais c'est vrai Que c'est beaucoup D'inside jokes De private jokes De blagues méta aussi Par exemple This is the end C'est un film de Seth Rogen Co-écrit avec Evan Goldberg Qui est son comparse Et c'est une comédie Qui est complètement méta En fait Si on connait pas Les personnages La vie réelle Des acteurs Qui jouent ces personnages On passe à côté De l'essentiel A moins que l'essentiel Soit simplement De regarder le film En étant soi-même high Et de se laisser aller De laisser aller son imaginaire Et de se simplement Rigoler devant des blagues Qu'on comprend pas Mais je pense que c'est quand même mieux D'avoir un peu de référence Pour se lancer Dans cette comédie là Bon qu'il soit référencé ou pas Quand un film nous fait vraiment rire Camille C'est qu'il est chargé de sens Derrière la légèreté de la comédie Se cache souvent un message plus profond Alors on a demandé à Jackie Quel était le message des Stoner Movie Et qu'est-ce qu'ils avaient apporté A l'histoire du cinéma C'est une grande qualité du Stoner Movie C'est d'être en avance Sur la représentation des minorités Dans le cinéma américain Le fait est que le Stoner Movie A mis en avant des minorités Notamment les afro-américains Mais pas seulement A une époque où c'est encore un peu Nouveau de faire ça Je pense notamment à la série Friday Qui est un Un jalon important du Stoner Movie C'est un film de 1995 Et c'est une comédie noire Avec Ice Cube Et ses copains qui fument énormément Et qui se retrouvent pris Dans des aventures bizarres Mais c'est également le cas de Chi Chen Chong Qui en fait ont inventé Le Stoner Movie en 78 Avec Up in Smoke Au moins un d'entre eux est mexicain Je crois C'est également le cas de Harold et Kumar Qui sont d'ailleurs Ils faisaient la blague Ils disaient On est la comédie Stoner Indo-coréenne La plus successful de l'histoire C'est évidemment la seule Mais c'est pas des personnages blancs En fait souvent Dans la Stoner Comedy Et ça a mis en avant Les minorités Notamment les afro-américains Qui se retrouvent souvent En prison pour fumer En fait Y'a un vrai sujet politique En fait là Parce que En gros les blancs Aux Etats-Unis Peuvent fumer autant qu'ils veulent Seth Rogen Il va jamais rien lui arriver C'est pas la même chose Pour les noirs du ghetto A Los Angeles Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une génération entière Qui se sont retrouvés en prison Pour simple possession de cannabis Et donc Faire des comédies là-dessus Et essayer d'en rire Tout en portant un message politique Je pense que c'est Une des choses Les plus intéressantes De ce sous-genre Qu'est la Stoner Comedy Et ouais Comme d'hab Derrière l'écran de fumée C'est plus compliqué Et plus sérieux Qu'on ne le pense Et derrière les usages du cannabis Il y a toujours des enjeux sociaux Bon Jusqu'à présent On n'a parlé que de films Qui mettent explicitement La weed en scène D'ailleurs Ace Modé Nous a donné ces trois critères Qui font d'un film Un stoner movie Mais il nous a aussi parlé De Scooby-Doo Alors Est-ce qu'un film Peut être considéré Comme un stoner Sans cannabis dedans On a posé la question A Jackie Goldberg Est-ce qu'on peut considérer Que cats Elle est un stoner Moi je l'ai vu En état de stoner Et c'était très drôle Du coup c'était réussi En tant que stoner C'est un film horrible Ça fait partie Des stoners involontaires Il y en a pas mal d'ailleurs Des stoners involontaires On trouve des listes Assez drôles Sur internet De stoners involontaires Des films à regarder En étant high Mais qui n'ont pas été prévus Pour ça Nous allons voir A présent Si oui ou non Vous êtes vraiment sincères Voici un brin De l'herbe musicale magique Soufflez dessus Et si vous êtes vraiment sincères L'herbe se mettra à chanter En fait il n'y a pas que des mauvais films Qui sont des stoners Malgré eux Il y a aussi Les films un peu bizarres Les films Les films perchés Par exemple Je ne sais pas Il y a plein de dessins animés Que les gens adorent regarder En ayant fumé Des films de Hayao Miyazaki Par exemple Rentrent dans la culture stoner Le château ambulant Est considéré par certains Comme un chef d'oeuvre Du stoner movie Ça n'a évidemment pas été fait Dans cet objectif Et pour conclure On a demandé à Jackie Où en était La stoner comédie Aujourd'hui Et comment Il voyait son avenir Il y a de moins en moins De stoner comédie Je ne sais pas ce que vous en pensez Il y en a peut-être Qui m'ont échappé Il y en a encore Qui sortent sans doute Mais je trouve que L'âge d'or De la stoner comédie Il est derrière nous Et pourquoi le sujet N'est plus porteur C'est une très bonne question Je n'ai pas de réponse définitive J'ai une hypothèse Qui est en fait paradoxale C'est que je pense que Maintenant que le cannabis Est légalisé De façon récréative A peu près partout Aux Etats-Unis Dans les trois quarts des Etats On peut se procurer Plus ou moins facilement Du cannabis En Californie C'est tout à fait légal On peut aller dans une boutique En acheter Le stoner movie A perdu sa raison d'être En fait Oui mais c'est sa raison d'être Sa raison d'être Étant D'être subversif Maintenant que le cannabis N'est plus subversif Aux Etats-Unis En tout cas J'entends Je pense que le genre Est en déclin Un film comme This is the end Qui est Un film capital Dans l'histoire Du stoner movie Et qui Peut-être C'est mon hypothèse En signe la fin C'est un peu Le dernier grand stoner C'est un film de 2013 C'est un film de 2013 C'est exactement le moment Où la Californie votait la légalisation Qui est intervenue Deux ou trois ans plus tard Mais aujourd'hui Si je regarde Les comédies qui sortent C'est un C'est plus tellement Un sujet en fait Le psychédélique Est en train de remplacer Le stoner Ça c'est une hypothèse Critique La drogue aujourd'hui Qui occupe La place du cannabis Dans les années 90 C'est-à-dire la drogue Que beaucoup de gens prennent Aux Etats-Unis Mais qui n'est pas encore légalisée Qui commence tout juste à l'être C'est les champignons Lufinogènes Voir le LSD Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde Qui ont été légalisées récemment Dans l'état au nord de la Californie L'Oregon à Portland On peut acheter du LSD Pas dans des magasins Mais en tout cas On peut pas être puni Pour avoir consommé Ou même vendu du LSD Donc il y a une légalisation Là qui est en cours Mais le produit Est encore un peu subversif Et donc Le cinéma psychédélique revient Et le cinéma psychédélique C'est pas tout à fait La même chose que le stoner C'est pas les mêmes Mécanismes psychiques Je suis pas un spécialiste Non plus Mais pour vous prendre un exemple 2001 L'Odyssée de l'espace C'est plus un film psychédélique Le stoner impliquant Une espèce Il faut des personnages Il faut des blagues C'est très basé sur la parole Plus que sur un trip visuel C'est marrant ça Christophe Ce que dit Jackie Parce que 2001 L'Odyssée de l'espace Figure-toi que c'est le premier film Que j'ai regardé Avec un joint à la main Et franchement Waouh J'en ai un sacré souvenir Ok mais alors Attention Toujours avec modération Parce que Le premier film sous weed Ça fait toujours un effet waouh Et puis après A trop fumer Bah on le voit même plus le film Parce qu'on s'endort Ou alors on l'oublie La weed et le cinéma Ça produit aussi des ratés Et vous nous avez bien fait rire A nous les raconter C'est pas moi C'est elle Hein ? Tu fumes hein salope Hein ? Tiens T'as pas honte ? Mes anecdotes de ciné-ouïd C'était un gros dodo Devant avatar au cinéma Devant avatar au cinéma On d'art Faisant rompice Hum hum Rompice Entre mes 18 à peu près Mes 25 ans Avec ma bande de potes Notre grand délire C'était manger un maximum de bananes Un peu tout le temps ensemble Et notamment les week-ends Et on aimait bien Notre petit rituel de fin de soirée C'était de se mettre Las Vegas par aneau Et je le confesse J'ai découvert la fin de ce film Autour de mes 25 ans Tout ça en En évidemment Connaissant La première moitié du film Absolument par coeur Voilà Comme quoi les bananes Bah c'est super cool Parce que ça vous permet De kiffer un film A peu près une cinquantaine de fois Et puis un jour De découvrir vraiment sa fin Et de se rendre compte Qu'avec ou sans bananes Il est trop bien Moi je veux pas te casser ton délire Mais moi je l'ai vu le film Et à la fin Il meurt physiquement Il meurt FAUT Et clairement mon plus gros moment Sous bananes C'était Le film Tenet C'était mais incroyable Avec un pote On a regardé ça On se regarde avec des grands yeux Genre on avait compris des trucs Je pense que lui Il comprenait un truc Moi je comprenais un autre truc En plus il y a un jeu Avec les couleurs Pendant le film et tout On avait l'impression Qu'il y avait une connexion Mais c'était Je capote du début à la fin Et le lendemain Tu regardes les explications du film Et tu te dis Ouais non en fait J'avais pas tout tout compris là Clairement Clairement je pense Que je m'étais fait Un deuxième scénario là Mais euh Tenet De quoi ça parle On sait pas trop Je regarde beaucoup de films à la maison Et je fume beaucoup devant les films Et voilà Je suis à fond dans le film Mais le problème c'est que le lendemain Je m'en souviens pas toujours Tu vois La mémoire qui flanche un peu Mais par contre je suis à fond dans le film quoi Bang bang On comprend rien ce que vous dites Tenez ça vous détendra Non je crois que c'est bon Elle est détendue madame Agut Oh non non c'est vous qui avez raison Adria Sridou De faire les choses à moitié Aspirer Soufflez madame Agut Avoue c'est quand même con De pas se souvenir des films qu'on regarde Une fois de temps en temps c'est cool Systématiquement ça finit par coincer C'est sur ces sages paroles Que l'épisode 30 de Banana Cush Consacré au cannabis au cinéma Arrive à sa scène finale On laisse le dénouement à Jackie Goldberg Qu'on a quitté sur un dernier conseil péloche Le premier qui me vient en tête C'est The Big Lebowski Qui est vraiment un ultra classique Des frères Cohen Et si je devais en prendre un peu plus Un peu plus pointu Vraiment que j'encourage les auditeurs A découvrir s'ils ne l'ont pas encore fait C'est Harold et Kumar Donc c'est une trilogie Moi j'aime particulièrement le premier Mais tous sont très drôles Le premier s'appelle Harold et Kumar Who to White Castle White Castle étant une marque de burger américaine C'est un peu un concurrent de McDonald's Qui n'existe pas en Europe C'est Harold et Kumar Qui sont donc ce coréen et cet indien Qui fument et donc ils ont la dalle Parce que ça donne la dalle Et qui cherche pendant tout le film un burger Il va y avoir plein de problèmes Avec la police notamment Grand personnage antagoniste de la sonore comédie Le policier bien entendu C'est quoi ce prénom de toute façon Kumar Je parie que ça prend au moins 3 A et 2 U Non en fait ça prend qu'un U Comme mon cul c'est ça Le deuxième Il est hyper politique Parce qu'il sort Au début des années 2010 Et nos deux personnages Se retrouvent à Guantanamo Accusés de terrorisme Simplement du fait de la couleur de leur peau Et donc c'est une façon aussi De revenir sur les années Bush En donnant un petit message politique Noyé dans la fumée Et tout ça Mais voilà C'est quand même quelque chose de politique La sonore comédie Non T'es monté dans ce putain d'avion Avec de l'herbe Ouais Mais c'est quoi ça ? Et en plus tu t'es permis De faire chier le mec de la sécurité Comment tu voulais que je fasse autrement Pour qu'il me fouille pas ? En n'en manquant pas de la drogue Avec toi dans l'avion Et le troisième C'est un film de Noël A Very Harold and Kumar Christmas Où ils rentrent dans leur famille Et ils essaient de supporter leur famille En fumant Quoi ? Oh merde Qu'est-ce que tu fous Kumar ? Je suis désolé Je l'avais pas vu Tu as gelé mon bébé ? T'as gelé son bébé ? Attendez une seconde Ok Personne n'est gelé La première fois qu'ils fument de l'herbe Tout le monde sait ça Je vous encourage vraiment A le voir La trilogie Harold et Kumar C'est un des joyaux cachés De la comédie américaine Banane à cache Le podcast des cultures du cannabis Encore une fois On a rendu une banane heureuse Et voilà On se quitte avec ce joyau caché Harold et Kumar C'est l'heure du générique de fin Dans les rôles titres Comme toujours Camille et Christophe Derrière la caméra C'est notre réel Charlène Nouyoux Merci à Serena Fouca Pour son aide précieuse sur le scénar Et à Aurélien Bernard aussi Pour ses conseils avisés On se retrouve dans un mois Pour un grand entretien Avec le musicien Mead Et dans deux minutes Pour le bonus de fin Restez donc bien Jusqu'à la fin du générique Ciao Parce que la rouille C'est vraiment top quali Je valide ce matos A 100% Et bien voilà ma petite Fanny Et pourquoi donc Qu'on ferait pas un service Traiteur de bœufs Hein ? C'est à dire vous Vous seriez là en train de rouler Les pétards pour les invités Et puis alors Je vois bien moi En tenue de serveur Mais attention hein Chico Chicos Excuse-moi ma petite Fanny Mais il faudrait que tu te calmes J'ai comme le sentiment Que t'es foncedée Non ? Ah non Moi pas du tout Sous-titrage ST' 501 Alors Camille Dans cette émission T'as chopé de bonnes recos Pour remplir ta DVD tech Ma DVD tech Christophe vraiment T'es né en quelle année Exactement rappelle-moi Écoute moi je trouve Que les stoner movies Bah c'est le genre de film A collectionner en DVD Voire en VHS C'était la mode à l'époque En mode vintage collector quoi Ouais je te reconnais bien Et puis pour le coup J'avoue Je chopperais bien Reform Madness en cassette Ah bon entendeur Si quelqu'un l'a Nous pouvons tous aider Les personnes âgées isolées A reprendre goût à la vie Attention La consommation de cannabis Est illégale et dangereuse Pour la santé Information et prévention Sur drogueinfoservices.fr Bah petit n'en a Bazote à la télé Misoussouba Béta Métendo J'arrive à la dévième Mouté de Thiobo Vieux père à Talina Misoua Lili Mes rêves d'enfance C'est bête à Ngaï Thiobo Moi qui rêvais d'être Un astronaute RDC Je reviens du Congo Bati n'en a Potopo Naloukambou J'ai fumé le Bédo Malheureusement J'ai fumé le Bédo Malheureusement J'ai fumé le Bédo Malheureusement Sous-titrage ST' 501